Je n'ai Kati, Kati, Kati Kaka, au ma galélo, Kati, Kati Kaka, Kati Kamalembe, moi na maman, ah, yé, ah, n'yé, ah, si, ma, ah. Bonjour, je suis Flean Giberson Richard, animateur 3D à El Paso Productions. Je vis à Apokoumbo, dans le département de Toumoudi, le village de Roger Fulgence Kassi, grand animateur de son temps. Un animateur 3D agit dans plusieurs domaines. Dans les films, un animateur 3D va faire apparaître des choses qui n'existent pas, comme dans les films de science-fiction. Vous allez voir, l'animateur 3D fait apparaître des monstres, fait apparaître des créatures imaginaires, des choses qui n'existent pas. L'animateur 3D est capable d'envoyer ce qui est dans le monde réel. Et là, vous pensez que c'est une scène qui se passe alors qu'il y a quelque chose qui n'existe pas, qui l'a créé dans la scène. Non, c'est un animateur 3D. Vous avez sûrement vu des dessins animés 3D, troisième dimension. Donc, il est capable de créer des choses de telle façon que vous pensez que c'est le réel, alors que c'est du virtuel. C'est ça un animateur 3D. La 3D est née comme ça à moi. L'amour des dessins animés m'a poussé à faire beaucoup de choses. Par exemple, à aller savoir comment est-ce que les autres arrivent à faire des dessins animés. Et c'est comme ça que j'ai connu certains logiciels qui pouvaient m'aider à faire des dessins animés. Et il faut dire que j'ai galéré. J'ai galéré avec ces logiciels-là. Du coup, j'ai compris que faire des dessins animés n'était pas facile. C'est pourquoi je me suis adonné fortement aux dessins animés. Ceux qui ont été avec moi peuvent encore témoigner. Ils peuvent témoigner. Ceux qui ont été avec moi. En tout cas, quand ils me voient maintenant, ils me félicitent. La 3D, c'est-à-dire que je l'ai aimée au fond de moi. Je l'ai aimée et j'ai voulu apprendre la 3D. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce niveau. Quand vous partez sur la page Vrums Animation CI, où elle passe au prod 6 sur la 9, vous allez trouver pas mal de vidéos que j'ai déjà réalisées en 3D. Il y a des vidéos qui circulent actuellement. Le jugement des nations, le 1 et le 2. La résurrection d'Arafat DJ au ciel. Et aussi encore d'autres vidéos. Donc, je vous suggère d'aller sur ces deux pages pour en voir plus. Ça fait déjà 9 ans que j'ai appris. Et je continue d'apprendre les dessins animés. Voilà. Depuis pas mal de temps, j'ai commencé à m'améliorer. Mais je pense que c'est pas encore parfait. Donc, je continue. Je continue de me former. Voilà. Je rencontre vraiment beaucoup de difficultés. Quand on parle de 3D, tous les animateurs 3D savent qu'ils ne peuvent pas travailler avec cet ordinateur. Cet ordinateur n'est pas vraiment performant. Il me faut un ordinateur capable de faire le travail que je veux. Faire le rendu que je veux. Mais j'essaie de me décrire avec celui que j'ai. Du coup, je suis obligé d'emprunter le PC des amis. Ça fait que, bon, le travail n'est pas comme on le veut. Voilà. Actuellement, les vidéos que nous faisons, nous les faisons pour sensibiliser la population et pour attirer les regards vers nous. Nous avons déjà réalisé pas mal de vidéos de sensibilisation pour les ONG. Et puis aussi d'autres vidéos publicitaires. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on est capable de faire bien plus que ce que vous voyez d'habitude. C'est vraiment avec un second au cœur que j'ai appris le viol de la petite fille de 3 ans. Par un, je ne sais pas si tu dirais, il est humain ou un fils de quelque chose. Vous voyez, c'est des choses à condamner. Et c'est pourquoi la 3D est là. Vous voyez, je suis même en train de faire une vidéo par rapport à ça. Pour sensibiliser la population. Parce que c'est des choses à ne pas faire. Vous voyez, un homme normal ne peut pas se mettre à violer une fille de 3 ans jusqu'à sa mort. Donc, vous voyez, je suis en train de faire une vidéo même spécialement pour clasher ce genre de personnes. Pour sensibiliser la population. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Quels sont tes objectifs avec la 3D? La 3D peut faire beaucoup de choses. Moi, mes objectifs actuellement, j'ai envie de créer une maison d'animation 3D. Vous voyez? Et la 3D que je vais créer, ce sont des films qui sensibilisent la population. Ce sont des films qui ciblent des faits et des thèmes. On peut utiliser la 3D pour sensibiliser la population pour les élections à venir. Plusieurs canaux de sensibilisation sont actuellement en oeuvre. Mais la 3D peut nous aider à sensibiliser mieux la population par le visuel. Pour tous ceux qui souhaiteraient solliciter nos services, nous vous prions de nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Pour les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient nous aider, surtout en matériel, on sera vraiment heureux que vous appelez aussi au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse pour votre sens du partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.